Bonjour bonjour aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai appelée story time mais qui n'est pas vraiment une story time mais plus une vidéo où on va parler de l'infidélité. Alors c'est à la fois une story time mais à la fois pas vraiment puisque je vais pas forcément que parler de mon histoire mais j'ai décidé de parler avec vous de la question de l'infidélité qui est quand même quelque chose d'assez récurrent aujourd'hui dans notre société et le fait d'avoir plusieurs ou diverses partenaires qui s'appellent le fait d'être polyamoureux mais ça peut-être que je vous ferai un sujet bien plus précis sur ça si ça vous intéresse un peu plus tard n'hésitez pas à me dire en commentaire si le polyamour ça vous intéresse un peu plus fortement comme sujet. Bien évidemment si je vous parle de ça c'est que j'ai été infidèle et que je l'assume totalement alors j'en suis pas fière clairement c'est pas genre en mode oui c'est très bien mais c'est quelque chose que j'assume et dont je pense que mon expérience peut vous apporter pas mal de petits de petites choses. Je classe les personnes infidèles dans plusieurs catégories il y a ceux qui trompent leurs copains ou leurs copines parce que ça ne va pas dans leur couple et qu'ils ont besoin de ça pour relancer le couple que moi j'appelle infidélité pardonnable. Ensuite il y a ceux qui trompent leurs copains et leurs copines sans relâche parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions c'est des personnes qui ont les pulsions qui sont bien plus fort que tout le reste en fait c'est des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions comme dans la vidéo quoi on tombe amoureux entre parenthèses et bien j'explique ça en fait c'est les pulsions qu'on ressent au début c'est l'euphorie c'est les phéromanes etc du fait que votre raison et votre coeur ils sont totalement emballés vous n'arrivez pas à vous craquer parce que votre attirance est bien trop forte et vous n'arrivez pas à lutter en fait c'est une question de contrôle de soi qui n'arrive pas à faire ce genre de choses et il y a d'autres personnes qui trompent vous alors moi il y a plusieurs choses à savoir chez moi alors bien évidemment vous allez dire oui bah t'es une pute etc aujourd'hui je suis passé au dessus que j'ai vraiment été infidèle réellement dans une seule relation j'ai tout un parcours face à ça on a souvent tendance à dire oui la personne qui trompe la personne qui fait ça c'est une mauvaise personne c'est une personne c'est connasse et tout ça parce que c'est pas cool de tromper quelqu'un la personne en face a confiance en vous elle vous fait porter son amour etc et en fait vous prenez tout et vous froissez tout du coup je défends pas les gens infidèles bien évidemment je trouve que la fidèle est horrible personnellement je l'ai fait dans une seule relation et je pense que ça m'a vacciné à vie après ça j'ai fait des rêves horribles j'ai fait des cauchemars et puis plus ou moins ça m'est arrivé aussi donc quand vous mettez à la place de la personne de suite ça ça change tout faut aussi se mettre à la place de la personne infidèle quand ça ne va pas dans son couple et que la personne était capable de communiquer souvent l'infidélité c'est des problèmes de communication c'est un problème de couple de base finalement on craque sur quelqu'un d'autre moi je pars du principe où si tu trompes ton copain ou ta copine c'est que dans ton couple ça va pas et qu'il vaut mieux partir c'est la conclusion que j'en ai tiré aujourd'hui bon prenez votre petit thé votre petit café et tout ça on va se poser un petit peu je vais vous raconter l'histoire voilà sans état d'âme etc la personne est au courant aujourd'hui je suis en très bon terme avec cette personne qui est mon ex et c'est une personne que j'apprécie énormément et à qui je souhaite beaucoup de bonheur mais voilà on a eu des oui et des bas et on a une relation très difficile moi j'ai des petits problèmes relationnels c'est que de base j'ai un peu du mal à m'attacher aux gens à me lancer dans des relations et à m'ouvrir aux gens j'ai aimé de tout mon coeur un garçon avec qui je suis restée un an et je l'ai quitté parce que ça allait plus et parce que c'était un peu la merde pour mon ex qu'on va appeler on va appeler germain on va l'appeler germain mon ex je suis partie avec germain parce que j'arrivais pas à partir de mon ex mais en fait le problème dans avec germain c'est que vu que je sortais d'une relation assez dure et où j'avais aimé énormément j'ai pas réussi à m'ouvrir entièrement et à me livrer en fait j'ai jamais réussi à construire quelque chose de concret en fait pourtant je suis restée très longtemps avec donc deux ans mais j'ai pas réussi à voilà ah je sais pas j'arrivais pas j'étais bloquée etc mais pourtant j'étais très bien avec lui et pourtant tout allait bien et pourtant j'étais j'étais amoureuse de lui et tout ça il y avait toute l'euphorie mais en fait il y avait mon ex que j'aimais énormément qui entrait en interférence dans ma vie puisque on se voyait tous les jours etc et germain je le voyais un peu moins parce qu'il est le week-end et donc j'ai fait une année entière de dépression où je dormais à 17h et le soir je suis rentrée de cours à 18h j'allais au lit et le matin je me levais pour passer la semaine vide pour plus voir mon ex et pour me retrouver avec germain le week-end germain était au courant de tout je ne lui ai jamais menti pour ça je lui disais toujours oui j'ai toujours des sentiments pour mon ex je sais pas comment faire j'y arrive pas j'arrive pas je veux qu'on se sépare il disait non moi je veux pas je veux qu'on essaie etc etc j'ai ouais mais j'en peux plus je suis à bout je passais ma semaine à pleurer mon week-end à pleurer et j'étais perdue entre germain et mon ex sauf que mon ex a eu des gestes un petit peu déplacés envers moi a eu des mots un petit peu déplacés et je savais que notre relation était un peu perdue d'avance mais on contrôle pas ses sentiments encore une fois et donc bon je suis restée avec germain et pendant huit mois ça a été un peu l'enfer parce que je savais pas entre l'un et l'autre et un jour j'ai flotté puisque j'ai trompé j'ai trompé germain avec mon ex et en fait du moment où j'ai trompé mon copain avec mon ex j'ai commencé à en fait juste après quand je suis rentrée chez moi je me suis dit j'ai rigolé je me suis dit enfin j'ai rigolé j'ai rigolé j'ai rigolé je me suis dit mais en vrai tu le regrettes pas pour la simple et bonne raison qu'en fait ça t'a fait ouvrir les yeux je l'aimais plus en fait mon ex je l'aimais plus du tout pour moi j'ai fini et en fait j'aimais vraiment germain et je me suis aperçu à ce moment là que j'aimais germain et en fait je me suis dit bon je vais lui dire la vérité ça va aller mais si je lui avais dit la vérité et même il me l'a dit plus tard si tu m'avais dit la vérité je t'aurais pété les dents je t'aurais jamais laissé passer surtout que ça faisait que 8 mois qu'on était ensemble et bien évidemment il aurait jamais laissé passer ça on était en début de relation on n'avait pas construit grand chose encore quand je suis allée passer le week-end chez germain en fait ça a été un week-end extraordinaire je m'en souviens et on était tous les deux trop heureux et moi j'étais plus mal j'avais arrêté de pleurer et tout j'étais prête à m'investir à fond dans la relation et je l'ai jamais vu aussi heureux que ça et donc je me suis dit dis rien dis rien de toute façon un jour tu lui diras bien évidemment mais dis rien vis le truc et vis ta vie et avance et finalement j'ai continué ma relation avec avec germain et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'un peu plus tard germain a cachoté des choses en fait je le voyais parler souvent avec une fille qui l'avait dit en gros en fait il m'a dit il y a une nouvelle dans ma classe et en gros elle le fait au cul et finalement je vois qu'au bout d'un mois il parle tous les jours donc pendant quelques semaines je vois qu'il se parle tous les jours et genre moi je dis rien tu sais je le vois parler avec des filles enfin je suis pas de nature hyper jaloux et puis en fait je le vois continuer à parler et à noël noël de il y a un petit moment maintenant je vois elle lui souhaite encore t'as eu quoi comme cadeau et tout et tout je suis en mode mais elle veut quoi tu sais enfin ça fait quand même deux mois que tu lui parles quasi tous les jours là ça commence un peu et là je lui dis vas-y tu lui dis quoi avec avec elle et tout je me dis comment elle s'appelle et il me dit non mais il n'y a rien et tout je dis vas-y monte ton téléphone et là il va pour tendre mon télé de son téléphone et je dis non mais c'est bon t'inquiète mais bon ça me saoule que tu le parles tu devrais un petit peu arrêter de lui parler parce que bah moi ça me saoule un petit peu et il me dit ok parce que du moment où il m'a tendu mon téléphone son téléphone je me suis dit il n'a rien à cacher voilà je suis pas du genre jalousée je suis du genre quand même à accorder son jardin secret à mon copain quoi enfin je suis pas non plus une tyran et puis bon j'avais rien à dire parce que moi j'étais pas non plus voilà mais finalement un petit jour étant un petit élan de crise de jalousie qui se réveille en moi telle une petite fleur au matin je décide comme j'avais son ordinateur d'aller fouiller et là je vais sur facebook et il n'y a plus rien de rien de rien du plus rien du tout alors là bien évidemment je suis une femme et je travaille au fbi pendant les heures perdues bien évidemment nous sommes tous du fbi et je suis allé un petit peu voir et j'ai fouillé fouillé essayer de récupérer la conversation et j'ai trouvé des petits des petites briefs de fra des petits des petites phrases là qui était un peu bizarre en mode oui non mais moi je ne vois que toi et tout mais toi tu m'en remarques pas et tout la 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 fin des petits trucs sortis du contexte un peu enfin finalement j'avais pas forcément de preuves mais alors là j'ai ah ouais là 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 le démon est sorti de moi mais évidemment c'était compliqué parce que moi avant j'avais eu l'histoire mais voilà qui voilà que j'ai explosé de rage j'ai pleuré j'ai été vénère je me suis embrouillé avec lui et tout ça moi j'ai fait ma drama queen j'en ai fait des tonnes et des tonnes et évidemment c'était mon heure de gloire non voilà j'ai fait un petit peu des tonnes et j'étais vraiment vénère contre lui j'ai pris des affaires je lui ai jeté d'eau dans les com dans les salles de films et un peu ce qu'on voit dans était chez moi donc finalement j'avais la permission d'eux et en fait je lui ai pardonné parce que j'avais aucune preuve en fait dans notre relation tout allait bien et j'ai essayé de demander pourquoi tu fais ça pourquoi et pourquoi tu as fait ça et tout et en fait il m'a juste dit je sais même pas ce qu'il m'a dit il avait pas de raison en mode rien et tout mais il n'y a rien je te jure c'est des phrases sorties du contexte etc etc aujourd'hui en toute sincérité mais aujourd'hui il me dit toujours la même chose mais moi j'ai toujours du mal à y croire je pars du principe où si tu effaces les choses c'est que tu es coupable donc j'ai accepté de lui pardonner pour moi en sachant pertinemment qu'il était coupable pas qu'il avait fauté voilà mais qu'il avait été coupable et je vous dis je préfère que mon mec couche avec une fille en soirée et ne la revoit plus plutôt que mon mec entretienne une relation pendant des mois des mois des mois à s'en coucher avec avec notre fille je vous le dis parce que il y a le sentimental pour moi le sexe et le sentimental c'est dissocier donc finalement tout bien tout honneur je lui dis ok je te pardonne mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là j'ai perdu la confiance que j'avais en lui et en fait ce garçon je restais avec malgré que j'étais quand même assez fermé etc puisque j'aurais pu le prendre le mettre dans une soirée où il y avait des meufs à poil je sais qu'il m'aurait pas trompé j'étais persuadée de ça en fait j'étais sûre à 100% de lui j'avais une confiance en lui aveugle et je faisais que lui dire tous les jours tu sais je t'aime parce qu'en toi je peux avoir confiance et moi j'ai deux symptômes c'est que j'ai la peur énormément d'être abandonnée en fait c'est une peur que j'ai virale c'est que j'ai peur d'être abandonnée en grandissant ça va mieux quoi qu'en amour pas forcément la deuxième chose c'est que j'ai voilà j'ai pas confiance j'ai vraiment confiance en très peu de gens parce que pour moi on manque tous et ça va avec la peur d'être abandonnée mais avec lui j'arrivais à l'aimer et à vouloir aller plus loin parce que j'avais une confiance aveugle envers lui sauf que du moment où il a tout supprimé et donc il a caché des preuves pour moi j'avais perdu toute confiance que j'avais en lui et à partir de là ben en fait ce qui s'est passé c'est que je sais pas pourquoi parce que j'étais toujours avec mais j'ai commencé à papillonner c'est à dire pas à papillonner c'est pas genre sexuel le papillonnage mais à regarder un peu plus à droite et à gauche alors que d'habitude quand je suis avec quelqu'un je ne vois que lui en fait je n'ai lieu que pour lui après je dis pas qu'il faut pas regarder des gens dans la rue etc c'est humain et avec lui j'avais plus ça en fait j'ai commencé à papillonner c'est à dire à me dire ah il est mignon ah lui pourquoi pas et là je savais que c'était plus trop trop cool pour mon couple que je commence à et puis finalement il y avait un garçon avec qui j'étais en cours que j'ai vu peu et tout ça avec qui j'ai passé une soirée etc et voilà et là du coup j'ai fauté bon pas hyper gravement mais j'ai un petit peu fauté à partir de là en fait j'ai commencé à me braquer à me fermer totalement en fait à la fois je me suis retrouvée dans une situation où je voulais à tout prix quitter mon copain je voulais le quitter j'étais prête parce que je me suis dit là tu l'aimes plus en fait si tu fais ça c'est que tu l'aimes plus et là j'ai commencé à être hyper mal et à plus pouvoir me regarder dans un miroir parce que je me suis dit c'est horrible en fait même si lui t'a fait du mal même si ça c'est pas une raison et je voulais pas lui faire de mal non plus parce que c'était une personne bien et c'est toujours une personne bien parce qu'il est toujours vivant et il va toujours très bien mais voilà je voulais pas lui faire du mal plus et là je me suis retrouvée en position très très délicate à me dire qu'est-ce tu fais Léa qu'est-ce tu fais et puis j'ai essayé tant bien que mal de le cacher mais je devenais distante je devenais horrible je devenais dans mon coquillage et il ressentait en fait parce que bien évidemment ça se ressent et un jour il a commencé à fouiller dans mon ordinateur et bien évidemment il a trouvé la fameuse conversation même si c'était une conversation et il m'a appelé, il m'a dit tout etc on s'embrouillait je lui ai dit oui que c'était vrai je lui ai aussi dit que je l'avais trompé avec mon premier copain il y a un petit moment et je lui ai dit toutes les choses et là en fait on s'est retrouvés face à face et je lui ai dit j'aimerais bien qu'on se sépare parce que ça m'a plu et que je pense que tu mérites pas ça parce que je m'en voulais énormément je l'ai vu dans son regard c'est horrible que j'ai fait, c'était pas par vengeance parce qu'il m'avait fait en fait c'est parce que je ne l'aimais plus j'ai jamais voulu me venger ou lui faire du mal et lui réciproquement, on en a reparlé il y a peu de temps il voulait pas non plus me faire du mal il pensait pas que ça allait me faire du mal et des fois on fait des actes comme ça voilà parce que l'amour évolue dans la relation on voulait le garder en fait on voulait le garder dans notre vie mais en fait comme on le dit, on le dit encore on s'aimait très fort mais on s'insupportait aussi fort on s'aimait, on se détestait en fait on voulait plus se voir mais on voulait se voir et donc on s'est séparés un temps puis après on s'est remis ensemble et à partir de là, la relation a été un enfer parce qu'en fait dans mon dos il commençait à regarder tous mes messages et tout ça en fait je pouvais pas lui en vouloir parce que j'avais fauté mais je lui en voulais parce que du principe où tu te remets avec quelqu'un tu lui pardonnes tu continues pas de fouiller surtout qu'il n'y avait rien et puis là c'est commencé à devenir hyper tendu on a commencé à se détester et donc il est parti et je l'ai quitté et j'ai éclaté un jour pourtant c'était une relation très bien tout allait bien mais je pense que voilà moi j'étais dans une période de ma vie où j'étais quand même assez perdue où j'étais moins posée qu'aujourd'hui lui on était quand même deux sur deux points de vue différents et voilà des fois on arrive de faire des bêtises dans une relation c'était quand même très proche et on a toujours des nouvelles de l'un de l'autre vraiment j'ai énormément de nouvelles de ce garçon aujourd'hui on en a parlé tous les deux on est une personne mature et tout ça et c'est pour ça que j'assume totalement cette histoire il n'y avait plus cette petite flamme qu'il y avait au début de la relation et au lieu de se séparer en fait on a continué à laisser pourrir la relation et en fait j'ai énormément souffert et un jour je me suis levée je me suis dit mais c'est horrible et à ce que tu as fait et je me suis dégoûtée et je m'en veux toujours énormément c'est pour ça qu'aujourd'hui ça m'a mis une claque ça m'a fait prendre conscience que non on s'est pas séparé pour ça on s'est pas séparé parce qu'il y a eu ça on s'est séparé parce que ça ça voulait surtout dire que ça allait plus entre nous je sais pas si la vidéo sur le blocage affectif sera sortie avant ou après cette vidéo si c'est pas le cas bah vous la verrez avant et après mais j'ai tellement 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 peur d'être déçue des gens que finalement c'est moi qui parlait décevoir en fait j'ai tellement peur d'être lâchée abandonnée etc que c'est moi qui finis par lâcher ou abandonner les gens parce que j'ai pas envie de souffrir et du coup je finis par faire moi-même du mal aux gens et c'est quelque chose que j'essaye de soigner mais j'ai tellement souffert et j'ai tellement maintenant peur de souffrir que des fois je fais des choses que j'aimerais pas et du coup des fois je dis à des garçons qui me rencontrent je lui dis tu sais je suis la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie coucou tout ça pour dire que voilà des fois il y a des personnes qui vous trompent parce que ça ne va pas mais des fois il y a des personnes qui trompent énormément leurs partenaires juste parce qu'ils sont incapables de contrôler leurs pulsions et qui vous trompent à nombreuses reprises je pars du principe où l'utilité en vrai ça peut se pardonner ça peut se pardonner parce que ouais il y a plusieurs cas il faut savoir l'histoire il faut savoir comment il faut savoir quand il faut que la personne vous ait dit toute la vérité si vous sentez qu'il y a encore des choses qui vont pas etc voilà vous pouvez pas dire enfin voilà je pars du principe où on est humain on a une vie entière et que une fois dans la vie ça peut malheureusement arriver de flancher parce que ça ne va plus parce qu'on a besoin de ressentir le piment et l'excitation et on s'aperçoit que non on aime notre partenariat l'amour enfin vous savez très bien qu'avec le temps ça évolue ça meurt etc et que voilà des fois on a besoin de ça et du coup voilà moi je pense qu'il y a des infinités qu'on peut pardonner il y en a d'autres qu'on ne peut pas pardonner et des fois on fait pas toujours de tout bien et si toi t'as jamais rien fait de mal et que t'as toujours tout fait bien dans la vie j'attends que tu me jettes la première pierre comme dirait le bossu de Notre-Dame et j'attends toujours je parle des grosses relations je parle pas des petites amourettes voilà c'était une relation de deux ans donc un sacré morceau de relation je me trouve pas des excuses j'ai fait de la merde et j'ai fauté et j'assume totalement c'est souvent les gens qui se mettent avec des personnes pour se mettre avec des personnes mais qui les aiment pas vraiment donc voilà voilà c'est souvent un malet dans le cou enfin bref il faut aller plus loin que ah tu m'as trompé t'es un connard il faut aller chercher pourquoi et comment sinon vous faites des relations libres relations libres polyamour etc et voilà comme je vous dis si vous voulez que je vous en parle plus dans une prochaine vidéo dites le moi je pense qu'on peut pas juger une personne sur son passé mais plus sur ses actes du présent j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie je vous assure j'en ai fait plein je vous ferai pas une liste peut-être que je vous ferai une vidéo toutes les erreurs que j'ai fait dans ma vie non peut-être pas parce qu'il y en a que je regrette énormément non je crois que j'assume tout ce que j'ai fait et je regrette rien vraiment je regrette rien du tout je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous à me raconter vos petites histoires en commentaire si vous avez été infidèle si oui ou non si comment vous en êtes sorti si ce que vous en pensez etc et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ciao